bienvenue à toi qui continue cette semaine de jeûne et prière et encore ce matin je dis ce matin au cas où tu écoutes le message le matin ou le midi ou même le soir quoi qu'il en soit et bien nous allons entrer dans quelques instants dans la parole de dieu dans une réflexion pour donner suite à l'enseignement qui a commencé ce lundi aujourd'hui si je devais donner un titre et bien cette capsule elle s'intitulerait je suis un être spirituel avant tout un être spirituel et oui la preuve en est ce temps de jeûne a aussi pour objectif de faire taire la chair pour quelles raisons pour laisser ta nature ma nature spirituelle prendre le dessus nous sommes un être spirituel sans nul doute le sais tu déjà mais nous sommes faits d'un esprit d'une âme et d'un corps et grâce à cela grâce à cette composition unique car il n'y a que l'être humain qui est fait ainsi grâce à cette composition unique l'être humain est en capacité d'être en connexion avec le monde spirituel avec dieu avec le royaume de dieu une connexion est possible si je devais d'abord donner un premier titre ce serait celui ci une connexion impossible un thessaloniciens 5 verset 23 nous rappelle un thessaloniciens 5 verset 23 et comme je l'ai dit dans l'enregistrement précédent tu n'hésites pas tu peux mettre sur pause et aller chercher le passage un thessaloniciens 5 verset 23 que le dieu de paix vous sanctifie lui même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre seigneur jésus christ ici dans ce court passage et bien nous avons cette confirmation que nous sommes fait en trois parties et dans l'ordre de priorité l'esprit l'âme et le corps nous savons que le corps est une tente paul en parle déjà nous savons que l'âme est le vase de nos émotions de notre volonté de notre caractère de nos sentiments et nous savons que l'esprit est ce qui a été renouvelé recréé lors de notre nouvelle naissance nous y nous savons que c'est le saint esprit qui vient en nous qui nous donne notre identité notre identité profonde et dans le spirituel et dans le spirituel ici bas sur terre avec notre corps notre passé nos actions notre héritage les décisions nous avons pris nous traînons comme un bagage de mauvaises décisions de haut et de bas qui font que nous vivons ainsi tel que nous sommes avec notre caractère et comme je le disais nos émotions mais notre esprit lui est complètement justifié purifié et un jour tout cela notre corps notre âme les éléments mauvais notre âme les mauvais souvenirs les douleurs ce sera terminé la parole de dieu enseigne que dans la présence de dieu dans le corps incorruptible il n'y aura plus ni pleurs ni chagrin ni douleur soit ici bas quand bien même dans ce corps imparfait nous sommes d'abord un être spirituel philippiens 3 verset 20 philippiens 3 verset 20 va même plus loin et dit que notre cité à nous et dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le seigneur jésus christ qui transformera le corps de notre humiliation ce dont on vient de parler en le rendant semblable au corps de sa gloire alléluia par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose il est donc dit que notre cité à nous et dans les cieux ok on est encore ici bas sur terre mais nous sommes d'abord rattachés au ciel ça y est nous sommes déjà dans la famille de dieu nous avons déjà un pas dans le monde spirituel un pas dans l'éternité il faut donc absolument arrêter de nous voir de te voir cesse de te voir avec les bagages qui se collent à toi ici bas sur terre ce n'est pas ton identité ce que tu as fait tu l'as fait mais tu en as été pardonné maintenant tu es un être nouveau et la page est tournée à ce vieux chant qui disait tu peux tout recommencer repartir à zéro c'est toujours le cas tu dois t'approcher si le premier titre était une connexion est possible le second serait tu dois t'approcher laisse tes fautes et tes fardeaux arrête de voir ce qui te concerne sur le plan humain de la chair tu es transformé par le saint-esprit oui tu es appelé à ne plus péché et je suis certain que tu es à l'écoute de dieu mais ne laisse pas l'adversaire te rappeler constamment qui tu es et quand je dis qui tu es qui tu es dans la chair de sorte que tu te sens indigne de t'approcher de la présence de dieu tu es un être spirituel avant tout et ta situation ton identité spirituelle elle est parfaite elle n'a jamais péché ton esprit est pur en hébreu 4 verset 15 hébreu 4 verset 15 et suite nous lisons ceci pour le fait que tu dois t'approcher laisser des fautes et des fardeaux il est dit ceci car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses au contraire il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché approchons nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins ce verset vient souligner le fait que jésus notre souverain sacrificateur le christ lui-même nous comprend il compatit à nos faiblesses il n'attend pas que nous nous trouvions parfaits à nos yeux nous sommes imparfaits ici bas sur terre mais il reste toujours et encore notre rédempteur celui qui nous a racheté de nos fautes celui qui a payé de son sang précieux pour nous et il a mis en nous son esprit et l'esprit de dieu lui est parfait et c'est ce qui crée cette connexion vers cette autre dimension si je vais donc mettre un troisième point je dirais il y à une autre dimension accepte le il y à une autre dimension le fait d'être cartésien et je parle ici chez les enfants de dieu chez les chrétiens parce que chez les non chrétiens il ya des personnes qui ne croient pas c'est vrai mais beaucoup croire au monde invisible dans une forme de mysticisme mais le fait d'être cartésien chez les enfants de dieu est bien plus répandu que nous pensons qu'est ce que veut dire être cartésien ou cartésienne ça veut dire qui est rationnel logique ou méthodique quelqu'un qui a suivi une méthode par exemple et qui l'applique sans jamais faire de suspension dans cette méthode en restant logique cartésien ça implique donc la logique le contraire ce serait ce qui est irrationnel ou mystique nous dit le dictionnaire mais le cartésien lui rationnel je crois ce que je vois je crois ce que je comprends mais l'enfant de dieu ne fonctionne pas comme ça l'enfant de dieu croit la parole de dieu l'enfant de dieu ne croit pas ce qu'il voit il croit ce que la parole de dieu dit et ce qu'il croit s'accomplit ça c'est l'enfant de dieu nous pourrions presque dire que nous pourrions être cartésien mais avec des repères et une logique une méthode basée sur la parole de dieu qui je rappelle elle ne bouge pas une autre dimension existe et il nous faut l'accepter et y rentrer ne crois pas seulement à ce qui est prouvé à ton intellect ou seulement à ce que tu vois donc regarde ce que nous dit romain 14 verset 17 romain 14 verset 17 pardon nous dit ceci car le royaume de dieu ce n'est pas le manger le bois c'est à dire quoi les plaisirs de la chair ce qui se goûte ce qui se sent ce dont on peut profiter ici bas le royaume de dieu c'est la justice la paix et la joie comment par le saint esprit c'est à dire par par la vie qui nous vient du monde spirituel la justice quelque chose qui n'est pas palpable la paix quelque chose qui n'est pas palpable la joie quelque chose qui n'est pas palpable pourtant ces trois éléments peuvent pleinement se vivre se vivre le royaume de dieu ce n'est pas le toucher le voir le palpable le manger le bois non le royaume de dieu c'est bien plus c'est ce que le saint esprit nous offre une fois que nous nous éloignons de la chair et pour cela tu dois connaître autrement connaître autrement tu vois le reste du temps c'est à dire quand tu auras fini d'écouter cette vidéo que vas-tu faire est ce que tu vas toi même aller plus loin et c'est ce que je veux dire dans ce point si je dois dire ce quatrième point connaître autrement personne ne peut le faire à ta place je ne peux pas le faire à ta place tu dois apprendre à te laisser inspiré par dieu par le saint esprit par ce royaume et pour cela il ne dépend que du temps que tu vas accorder à dieu dans le reste de tes journées de cette semaine de jeûne et prière tout d'abord et dans le reste de l'année quand cette vidéo sera terminée tu auras le choix de programmer d'autres moments où toi personnellement tu iras parler à dieu tu n'écoutera plus ma voix ou un autre enseignement tu as le choix d'écouter d'autres personnes bien entendu mais tu écoutera ce que le saint esprit mettra dans ton coeur tu apprendras à connaître ou reconnaître la voix du bon berger du bon berger tu dois connaître autrement de corinthiens 5 verset 16 nous dit ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair c'est fini et si nous avons connu christ selon la chair oui c'est vrai maintenant nous le connaissons mais plus de cette manière nous ne le connaissons plus de cette manière de quelle manière parle policier aux corinthiens il oppose la première manière de l'avoir connu c'est à dire dans le relationnel avec l'âme et avec le corps la vue louis le toucher et il oppose cette manière là à la nouvelle manière qui est tellement plus complète qui nous fait entrer dans une connaissance pleine une plénitude de connaissances c'est la révélation par le saint esprit et c'est ce que tu dois vivre nous sommes appelés à entrer dans le monde spirituel ce n'est pas une imagination une hérésie ce n'est pas quelque chose qui est dédié à quelques personnes ou réservé une élite tous les enfants de dieu sont en connexion en relation avec dieu je termine cet enregistrement avec deux références la première que tu connais certainement qui est de corinthiens 5 verset 16 et 17 on a lu verset 16 lisons verset 17 si quelqu'un est en christ ou une autre version dira si quelqu'un est uni à christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles c'est à dire une nouvelle patrie comme on l'a lu une nouvelle identité parce que tu es né dans un nouveau royaume donc le droit du sol spirituel si je puis dire ainsi appartient de nouveaux droits comme je vais de le dire est une nouvelle autorité une nouvelle manière de vivre le ciel sur terre je répète une nouvelle manière de vivre le ciel sur terre ce qu'on peut résumer en la phrase suivante une nouveauté de vie dernière référence que je te laisse romains 6 verset 3 romains 6 verset 3 ignorez vous que nous tous qui avons été baptisés en jésus christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été ensevelis avec lui pour le par le baptême en sa mort afin que comme christ est ressuscité des morts par la gloire du père de même nous aussi nous marchions maintenant nous marchions pas nous marcherons nous marchions maintenant en nouveauté de vie ce texte ne nous propose pas de ressusciter et un jour marcher en nouveauté de vie non il nous dit que c'est maintenant et c'est maintenant une nouvelle vie pour toi parce que tu es un être spirituel seigneur je te remercie du fait qu'une connexion soit possible je te remercie que je sois être spirituel je te remercie que tu me laisses m'approcher du trône de ta grâce parce que père ton fils est un souverain sacrificateur qui nous comprend et au travers de lui papa tu nous a sanctifié pardonné purifié je te remercie père parce que je peux entrer dans une autre dimension je te remercie père parce que tu m'appelle à arrêter d'être cartésien de ne croire que ce que je vois mais tu me donne la fois la fois pour te connaître autrement saint esprit fait ton oeuvre en moi je veux me tenir et entrer dans le monde spirituel et apprendre à marcher en nouveauté de vie je veux me rendre compte seigneur que c'est en maintenant ta présence avec toi en faisant taire les bruits de ce monde que nous entrons dans ta présence en étant concentré sur toi sur ta parole en nous laissant modeler par toi alors qu'au travers de cette semaine de gênes et prières nous nous exposons à ta présence nos pensées change nos réflexes change et dans le nom de jésus christ je chasse tout faux raisonnement de ma pensée vient purifier mes pensées vient m'aider à penser et à voir selon les règles du royaume de dieu de ta parole et non plus selon les règles de ce monde ce qui est impossible hier est possible aujourd'hui oui je le déclare tout est possible à celui qui croit qui te croit